Et salut à tous c'est AXI, j'espère que vous allez bien. On se retrouve très très vite pour une toute petite vidéo sur la quête exotique croissance à l'étape où on doit récupérer les lumières calcifiées et les marionnettes. Donc les lumières calcifiées c'est pas bien compliqué, tout ce que vous avez à faire c'est vous rendre sur les différentes planètes Io, Titan, Mars et Mercure. Prendre votre petit spectre et suivre tout simplement les indicateurs pour aller trouver les lumières calcifiées, voilà il n'y a pas besoin de faire grand chose là dessus. Vous savez lire et vous savez chercher. Simplement pour les marionnettes de Savatoun, 15 à éliminer, ça ne paraît pas énorme comme ça mais en fait ça prend un petit peu de temps. Soit vous pouvez les tuer pendant les événements de contact, la nouvelle activité de cette saison. Soit en fait vous pouvez plus ou moins en gros les farmer. Pour ça vous vous rendez sur Titan tout simplement dans la zone de la plateforme. Et en fait à la plateforme vous avez un espèce de bâtiment central qui est juste à ma droite. Et en fait tout ce qu'on va faire c'est le contourner. Donc moi ça fait pas très très longtemps que je suis dessus là, on va dire un bon gros quart d'heure. Et vous voyez que vous avez des petits, alors on ne va pas dire des événements, mais des gros méchants qui spawnent régulièrement. Voilà il y en a qui spawnent ici, voilà vous atterrissez juste là, tout de suite ici, là-bas au fond. En fait aux quatre coins, en gros on va dire aux quatre coins de la map. On va faire le tour juste après une fois qu'on aura tué ces deux là. Mais voilà aux quatre coins de la map vous avez régulièrement des gros boss qui spawnent. Et tout ce qu'il y a à faire c'est les dégommer. Voilà donc ce qui vous intéresse c'est ces boss là, les boss, les petites marionnettes. Alors si vous avez l'épée tourbilol, vous mettez un petit mod dessus et ça va se passer très très bien. Vous voyez à la vitesse où ça se tue. Sachant que si vous mettez juste une balle, en gros si vous faites un assist, ça comptera quand même pour vous. Donc surtout si vous êtes plusieurs dans la zone, essayez de suivre un peu vos compères pour éventuellement voler un petit kill. Chacun sa merde on dira. Donc voilà on a vu la première zone. Ici ça peut spawner aussi. Voilà régulièrement. Ensuite vous continuez votre petit tour autour du bâtiment tout simplement. Voilà voilà. Hop ça peut spawner dans le trou juste là. Ensuite on repart par là-bas. Vous voyez on vient d'en sortir d'un et on en a tout de suite un autre. On peut réattaquer. Voilà vous voyez je vous les montre en direct. Alors il peut se passer un petit moment genre 5 bonnes minutes sans que vous n'ayez rien. C'est complètement aléatoire l'apparition. Mais voilà vous en avez tout le long. Tout le long tout le long. Qui vont spawner. Alors les boss sont différents. Les mécaniques sont différentes. Mais il n'y a rien de très très compliqué quand même pour cette partie là. Simplement ce sera la manière la plus rapide pour faire ça. Voilà nouveau vilain. Il vous dit si vous avez l'épée ça va très très vite vous voyez. Par contre. Si tu pouvais te barrer ce serait sympa. Alors vous n'avez pas besoin forcément de récupérer le coffre. Donc comme je disais la petite guillotine actionnée ça passe très très bien. Avec un mode spécialiste décorrompu. C'est ce qui fait vraiment 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 le taf. Donc si on continue notre petit tour. Vous avez aussi la zone qui est juste là. Voilà ça spawn là dedans. Et j'en ai croisé aussi. Bah voilà si on a fait le tour. On a fait le tour parce qu'on avait attaqué d'ici. Donc voilà on a fait le tour. Donc bah voilà rien de plus à dire. Vous faites le petit tour de la cabane là du bâtiment. Et puis bah petit à petit ça va monter. Comptez franchement ça va être en fonction de votre chance. Là vous voyez on en a fait 2-3 très rapidement. Il peut se passer 5 minutes sans que vous n'ayez rien. Je ne vais pas vous donner de temps. Mais je pense qu'en 30-40 minutes. Vous allez pouvoir faire vos 15 éliminations. Voilà j'espère que ça pourra vous servir. Si vous êtes un peu perdu sur cette étape. Sur le reste clairement il n'y a rien de compliqué. Tout ce que vous savez à faire c'est savoir lire les étapes de quête. On ne va pas faire une vidéo pour tout expliquer. Franchement c'est nul. On fera sûrement une vidéo par contre pour... Pour le catalyseur. Hop là un petit volet. Voilà on a terminé la quête en plus. Ça ça fait plaisir. On fera peut-être une vidéo sur les yeux. Alors je pense que je ferai une vidéo par planète. Pas une vidéo avec les 50 d'un coup. Plus une vidéo par planète. Voilà comme ça vous serez moins emmerdés. Bon je vais continuer ma quête. Et puis on se retrouve à très bientôt. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501